Bienvenue dans ce nouvel épisode de Road to Freedom dans lequel je vous montre de A à Z comment est-ce qu'un projet va se réaliser et aujourd'hui on va aller sur chantier. Ça fait maintenant deux bonnes semaines que le chantier a démarré et du coup je vous invite à me suivre, on va aller voir où ça en est. On a également une réunion avec l'entrepreneur et l'architecte pour parler des plans. Donc suivez-moi, c'est parti, on y va tout de suite. Donc on part ici, à partir d'ici, on est en colocation. Exact, exact. Donc moi je garderai les deux accès. Exact. Je ferai une chambre ici. Exactement. Avec un bloc sanitaire intégré douche. Exact. T'as un code indépendant, t'es tout seul dans ton code, tu dois pas les mélanger avec les autres si tu veux. Très très bon. Là je ferai soit la deuxième chambre, soit un espace commun pour la colocation. Oui, complètement. Accès sur la terrasse. Oui. Donc les terrasses qu'on peut faire en panneau plo, la terrasse en plo et puis en garde-corps. Juste refaire l'étanchéité du truc parce qu'il est complètement improbable. Avec une chute kitchenette, une cuisine, un espace salon, un tout petit, tout cosy. Si quelqu'un veut à un moment cuisiner un truc, il va et il revient dans sa chambre. Comme ça, t'as une bonne chambre dans ton code, t'as les équipements qu'il faut, t'as un petit bureau, t'as tes douches. Ah oui, mais alors, ah oui, oui, attends, attends, ok, donc ça fait chambre là, et là tu dis espace commun. Là, c'est la chambre, tu vois sur ce mur là, tout ça c'est ta chambre. C'est ça. Et dans le coin là, t'as un espace, un petit bloc douche quoi. Ok. Douches collettes. Ok, ok. Et du coup là, ça devient privative. Ouais, mais ça veut dire que la cuisine, la cuisine on la mettrai, toi tu la vois. Ce serait de la commune quoi. Là. Ouais. Qui serait commune pour cette chambre là et les deux chambres dessus. Non, parce qu'ici on voulait faire quatre. Non, moi je vais faire quatre chambres. Donc ce qu'on va faire, c'est là c'est une chambre, on garde ce cloisonnement. Là, là ça va être la cuisine. Hum hum. Là ça va être la cuisine ici. C'est ce qu'on va faire. Et en fait c'est la cuisine. Là tu as une chambre là. Ouais, exactement. Donc ça fait un espace commun. Exactement. Donc chambre avec terrasse. Exactement. Chambre avec terrasse, chambre et là la cuisine. Comme ça en haut ça fait douche, deux chambres. Et c'est pour ça que si on peut avoir une douche et une toilette là, en fait c'est top. Je vais regarder les mètres carrés parce qu'ici on a beaucoup de mètres carrés. Ouais. Si on sait avoir ici la salle de vin et douche, on n'a plus besoin de ça pour les chambres. Donc ça, ça peut ter, donc on gagne ça de mètres carrés. Ouais, mais ça quoi qu'il arrive on peut l'enlever Rodri, c'est pas grave si elle n'a pas sa salle de douche là. Non, mais en fait si tu veux passer ça comme des côtes aux coquations, il faut qu'ils aient l'espace douche, toilette. Soit il est commun. Commun ouais. C'est pas possible. Bah en haut, en haut il y aura. En haut il y aura. Ici en fait il y a cuisine et en haut il y a douche, toilette. Et si on rajoute sur l'entresol douche, toilette, bah en fait on a deux douches et deux toilettes pour quatre personnes tu vois. Et là pour moi en termes de renta, c'est top parce que sur de la colocation on ne peut pas dépasser quatre chambres. Donc j'ai vraiment maximisé les mètres carrés ici tu vois. Par contre il nous faut une belle terrasse les amis. Une belle petite terrasse. Pour le sol à nous prendre cette chambre. Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que t'en penses ? Bah, je sais pas, ou alors on fait quoi ? On fait la salle-moi ? Non, on se tue un peu moins, ça tu pourrais pas. Non, non mais je veux dire, enfin... Moi je pense qu'au niveau des choix... Naya tu restes ici toi. Naya ? Naya ? Non, 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 chouchou. Non, 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 non. On l'en saute, c'est toi. Naya, tu passes avec moi. Chut ! On va pas te récupérer. Naya ? Non. Elle veut hein ! Bon, les PDM, t'as vu, il tient un peu, ça il faut virer complètement le renseigneur. Ouais. Ça c'est fou, tu t'es fou, tu es fou, tu es fou. Un roofing ? Ouais. Soit tu refais un roofing ou un EPDM, EPDM c'est plus durable. Je suis pas plus cher à l'achat, mais niveau durabilité, t'es parti 60 ans. Ok. Roofing, durée de vie 40-50 ans. Très bon. Je pense qu'il faudra bordure au niveau du budget, faire des choix, soit tu fais une belle terrasse, soit tu allonges ici, et parce qu'ici, la terrasse, elle sera juste pour la personne qui... Ça sera pour la chambre, ouais. Juste pour la chambre, parce que ça vaut vraiment la peine. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Si j'étais en commun, là ça a du sens, on se passe si c'est pour une chambre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà, tu fais vraiment juste une petite ici, où tu le sens pour aller fermer ta clope, tu fais une petite terrasse là, et c'est suffisant pour les gens. Qu'est-ce qui te donne le plus de valorisation au bien, dans ton expertise, Rodélie, entre le fait de gagner, de faire plus de passe ? La terrasse, ouais. Ah, la terrasse ? Ouais, ouais, ouais. La terrasse ? Bah ça aussi, évidemment. Mais entre ça et ça. Si tu vends ce truc, et quelqu'un veut en faire vraiment un appartement pour les tout seuls, et il voit la grande terrasse, c'est ça qu'il vend, quoi. Les gens veulent des espaces extérieurs, maintenant t'as pas de jardin, mais t'as une grande terrasse, c'est ok, tu vois. Ouais. Bon, longue visite là. Mais ça se passe bien, on avance bien, le budget de travaux va certainement légèrement exploser, ça va dépendre de ce qu'on va faire, mais c'est cool, le projet va vraiment être sexy. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, je vous débriefe ça dans un instant. Ok. Parfait, parfait. Allez, on est bon, alors on garde les deux portes, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ouais, du coup là on ferme parce que ça va être une chambre là, une chambre là. Ouais. Donc ici deux chambres ? Ouais, deux chambres ici et la cuisine là. Et la terrasse. ça va. La terrasse. C'est châssis. Ouais, c'est châssis. Ouais, c'est châssis. Ouais, c'est châssis. En fait, il y a la règle de la luminosité dans la chambre. C'est quoi la règle encore ? Alors dans les combles, c'est un douzième de la surface au sol. Un douzième de la surface au sol. Donc c'est pour ça qu'on a amélioré l'ouverture point lumineux ici, ce qui va nous permettre de rendre cet espace comble en chambre légalement. Dans les espaces en bas, c'est un cinquième de la surface au sol. Un cinquième, ok. Dès que t'es en comblant de la nature, c'est en douzième. Un douzième à cinquième purée, c'est une grosse différence. Quand t'es en peinture à versant comme ça, t'as plus de lumière, donc je considère que tu peux te permettre de monter une fenêtre. Ok. Mais si tu te prends la même règle à l'étage, tu finis avec ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas de sous-toiture, là. Ouais. C'est pas une sous-toiture. Tu vas isoler et puis j'y proc et plafonnage. Parfait. Tout se passe comme prévu. Bon. Quelle chambre aurait la médez-elle-là ? Ou tu la médez-elle ? Tu as peut-être à trois mètres carrés là-haut où tu sais tenir… Hey, merci de regarder cette vidéo. J'espère que ce contenu te plaît. Je te fais un court message pour te dire que le 6 octobre à Liège, j'organise un événement présentiel avec plus de 250 investisseurs belges. Si tu souhaites nous joindre et passer une journée durant laquelle on va t'apprendre à comment te faire financer ta prochaine acquisition et comment littéralement trouver ta prochaine opération rentable, tu peux juste aller voir dans la description, cliquer et sécuriser ta place. Je te laisse continuer ton contenu. À bientôt. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, non. C'est chaud. Donc, c'est mieux. C'est juste une petite mezzanine pour une des chambres. Ouais. C'est juste le gars. Il a un petit bureau. Parce que là, l'étaline, il y a un escalier, donc tu perds la place pour l'escalier. Et malheureusement, pour la location, tu peux pas taper des échelles démoniées. Ouais, ouais, ouais. Tu te casse-gueule. Si quelqu'un te pote la gueule, t'en infraction. D'accord. Donc, à topboard, on peut prendre les combles, mais tu perds des mètres carrés en escalier ici. Ouais, ouais, ouais. Du coup, ici, tu… J'étais pas convaincu. J'ai dessiné le truc. Je me suis dit, qui va par exemple ? T'envisages quoi alors ici pour optimiser l'espace qu'on a ? Deux chambres. Deux chambres juste et quoi ? Non, mais on laisse juste la hauteur sous… enfin, une belle hauteur. Une belle hauteur sous plafond. Ça, c'est chouette, t'as du volume. T'es pas enfermé dans ton truc. Ok. Et j'aurais laissé comme ça. Et là, du coup, ce monte, alors, il continue en fait ? Le mur ici, il continue ? Ouais, vraiment, pour la cuisine, tac. Ok, ouais. Ou, il peut le faire tomber et mettre une cloison plus petite, tu gagnes des mètres carrés. Ok, ok, ok. Parce qu'on le sait, celui-là, il y a une salle. Ouais. Pareil, celui en bas. Il y a ta carbure de 25 ici qui ne porte rien. Ouais, il porte rien. Parce que la peinture, elle porte comme ça, de façon à façade, quoi. Ouais, ouais. Donc, on pourrait… Donc, ici, juste… Juste une chambre. Donc, ici, ça va juste être une chambre. On pensait pouvoir éventuellement faire de la mezzanine, mais c'est quand même un peu juste, comme dit Rodrigo, au niveau superficie. Donc, on va juste garder les belles hauteurs sur plafond. Ce qui va tout simplement être agréable et diminuer la friction à la location, au final. Donc, ce n'est pas plus mal non plus, quoi. Moi, ça me va, au fait. Parce que bon, ce n'était pas des mètres carrés qui allaient être payeurs directement, donc au final… C'est ça. En fait, tu pourras monter, toi, à 6-7 mètres carrés, mais tu ne sais même pas tenir de tout. Légalement, c'est OK. C'est un mètre 50, on compte un mètre carré. Mais si tu ne sais pas tenir de tout, ça ne sert à rien. Ouais, ouais. Ouais, non. On t'envoie une belle hauteur sur le plafond. T'as la lumière, c'est lumineux. Ouais. Le chat, c'est limite, on peut le garder. Il est bien, celui-là. Ouais. Il faudra mettre un Vélux à côté. Ouais, ouais. Un peu grand, effectivement. Et de l'autre côté, l'autre chambre, on va mettre comme celui-là. Je n'ai pas vu ça. Je crois que c'est un plus petit. Elle est fermée, cette chambre. Ah, il y a le matos ou quoi ? François va nous ouvrir. Il faut l'appeler, je pense. Ça roule. OK. Merci, bien. Au revoir. Donc, ici, c'est sur la ferme avec le Vélux. Ici, il y aura un plus grand Vélux, c'est ça ? Ouais, pour remplacer celui-là. Il faut remplacer celui-là. Tu n'as pas obligé plus grand. Tu te mets un... Il n'y a rien plus grand Vélux. C'est bon, quoi. Ouais. Parce que je préfère une cuisine. Ouais. Pourquoi plus grand ? Du coup... Pourquoi plus grand ? Non, c'est juste pour avoir un point de lumière qui va être un peu plus important que celui-là. Et puis, il n'est pas... C'est un ancien Vélux. Donc, c'est juste pour le changer, quoi. OK. Donc, ouais. Pour le haut ? Non. Le haut... Ouais. Bah, on ne fait rien. On ne peut rien faire. Parce que c'est quand même un peu limite. Donc, on va juste garder les auteurs sous plafond. Donc, ce que disait Rodri, c'est... Bah, le mur, on le projette, du coup. Et tu gardes les auteurs. Ou alors, éventuellement, ce qu'il disait, c'est que comme ça, c'est pas porteur et que c'est vachement large. Tu le fais tomber, tu fais un plus fin pour récupérer encore un peu de surface après. Ouais, une close en jupe torde de neuf, c'est bon, quoi. Après avoir, quoi. Quel est le temps de travail, quel est le... Quel est le coût de faire tomber ça ? Ouais. Celui-là, il va vous tomber, hein. Il tient pas. Ouais. Euh, derrière. Regarde. Ouais. OK. J'ai pas compris qu'ils ont tapé un mur aussi épais alors qu'il n'y a rien. Pareil, en bas. Le mur en bas, il ne sert à rien, quoi. Il est juste pour porter, celui-là. OK. Bah écoute, tu me tiens au courant. Ça, c'est pas trop important. Le plus important, c'est qu'on garde les auteurs sur plafond. On fait pas de mezzani. Après, ici, bah... Tout ce qu'il y a ici, comme je t'ai dit, c'est le chénon de société qui est pourri, quoi. Ouais. Donc, la flotte, elle passe ici au bout d'un moment. Ouais. Donc, tout le chénon côté russe aussi, il faut le refaire complètement. Ouais, ouais, ouais. En fait, ils l'en peint. Ils l'en peint juste pour masser. C'est vraiment l'étanchéité du dessus, qu'elle tient encore la route. Mais juste le peint, ça suffit pas, là. Ouais, bah c'est le courant, c'est l'étanchéité, elle tient la route. Moi, je pense que lui, il déborde. Ouais. Ça remonte et ça passe ici, quoi. Ah ouais, c'est ça. Soit la crépine, elle est bouchée et du coup, ça descend pas. Soit l'étanchéité est vraiment naze et il y a un trou quelque part et ça passe là, quoi. C'est trop ponctuel. Moi, je pense vraiment qu'il y a un trou quelque part. Ok, ok. On a deux mètres. Ah, mais moi, je mettrais même pas de problème ici. Je montrerai juste les murs et tu les sauveurs. Et si on redescend les murs, on met le sol plus bas. On n'a pas plus de mètres quatre en haut. C'est pas que t'as plus de mètres quatre. En fait, la règle est de mettre à l'étage. T'as ta teinture qui est là. Nous, on est là. En fait, ils considèrent qu'à partir du niveau du sol jusqu'à un mètre cinquante, à partir de là, cette surface est comptabilisable. Mais entre un mètre cinquante et un humain qui fait deux dix et qui se met là, tu comprends le problème. En fait, de ce qu'on a actuellement là, dès qu'il va isoler et qu'il va faire sa couche de finition, tu vas perdre ici facile 25-30 centimètres. Donc t'as autant de mètres cinquante, de mètres dix. En fait, pour te mettre debout, tu dois te mettre quasi à côté de la fête hier là-bas. Ouais. Donc tu vas te faire chier à taper des faux plafonds, des échelles et tout, juste pour avoir même pas deux mètres ici de là. Ouais. Très faible en mode où tu peux être debout, ok ? Make sense, make sense. Moi, je pense que c'est beaucoup d'investissement qu'on peut prendre. Ouais, ouais. C'est pas pratique, en fait. Si par contre, c'est ce qu'il y a, tu vas devoir taper un exulteur de fumée ici. Un exulteur de fumée ? Pour les pompiers. Les pompiers ? Ça m'amène pas ? Allez, exulteur de fumée. Avec une commande d'être en fumage, j'aurai chanceux. Donc ça, il y a le feu, les pompiers, ils arrivent. Tac, ils tapent sur la borne. Ici, t'as le velus qui s'ouvre automatiquement. Et toute la fumée sort de la cage d'escalier. Ça, à Bruxelles, c'est obligatoire. Dès que t'as des communs avec plusieurs appartements, tout ça, quoi. C'est à R plus combien qu'ils donnent l'obligatoire ? Je me souviens, c'était quoi ? R plus 2 ? R plus 3 ? Dès que t'as deux appartements, il faut en dessous. Dès que t'as plus d'une unité, quoi. Si t'es dans une maison, t'es chez toi, il n'y a que toi à évacuer. Pas en souci, quoi. Naya, elle aide, Naya. Elle désencombre, elle enlève, c'est parfait. Bravo, bravo. Sur cet entre-sol, il y a quoi de prévu ici ? On fait quoi ? Toilette ? On sait pas taper une douche ici. On sait taper douche-toilette ? On sait taper une très petite douche et une toilette, je vais regarder. Parce que si on sait avoir douche-toilette, c'est parce que comme il va y avoir quatre chambres en haut, ce serait bien qu'il y ait une douche supplémentaire. Si on sait le faire, c'est magnifique. Moi, j'avais dessiné, on s'est tapé une petite douche ici de 70 par 1m20. Ouais. Non, pas 1m20 ici. Ah oui, il y a des poutres en bois. Donc on gagne de la place. Ouais, 1m20 c'était ça. 1m20 ? Donc on peut la faire alors. Et une petite toilette à côté. L'autre option, mais c'est une proposition pour toi, c'est que tu dis sable ici, c'est que toi légalement, tu peux aller jusque là-bas. Donc si tu veux fermer ici et agrandir ce truc et faire autre chose, ou même une salle de bain plus confort, tu peux. Légalement, tu peux. Putain. On a passé le budget à 100 000 euros en plus là. Non, c'est pas... Je pense pas que ça va coûter un pont de... Ça coûterait combien de rajouter de l'espace habitable là ? Plus ou moins. T'as 6 mètres carrés possibles à construire quoi. Combien ? 6 mètres carrés. 6 mètres carrés ? Donc là, ce serait remonter la façade arrière, fermer avec un jetage en bois comme ici, étanchéité, isolation et... La pièce. Tu me budgétises à la limite, François. De toute façon, François, j'ai des bons prix, c'est la famille, tu vois. Il a pas le choix, tu vois. Il y a un potentiel de mètres carrés à gagner. Mais c'est vrai, c'est vrai que 6 mètres carrés, c'est pas mal quoi. Si tu peux le gagner, vas-y quoi. Ouais. Ok. Voilà. Tout se passe comme prévu. Donc en fait, ce que Rodri disait, c'est juste... Sur les étages, ce qu'on va faire, c'est qu'on passe les chambres du côté jardin. C'est plus agréable d'avoir sa chambre en mode un peu verdure, tout ça. Donc moi, je m'étais dit, ah, mais au niveau des techniques, comment est-ce qu'on fait ? Parce qu'au rez-de-chaussée, c'est l'inverse. Et donc Rodri, au niveau des techniques, me disait, t'en fais pas trop. Donc je sais pas si vous voulez avoir une discussion sur les techniques maintenant. On décide de mettre dans la pièce à l'ensemble. Les techniques vont passer là. Il faudra juste voir au niveau des évacuations, des décharges. Ce qui est le plus agréable. En cave, ce que j'avais vu l'autre jour... Je peux dessiner ici les caves. Il y a une chambre de visite ici. Une deuxième chambre de visite ici. Ici, en rang de l'appartement, on garde la porte sur le côté, celle qui existe. Petit vestiaire, espace bureau avec des dressings pour la chambre. Très bon. Espace sanitaire ici. C'est l'espace de nuit, donc... T'as pas de lumière, tu sais pas faire une chambre ici, donc on met tout ce qu'il faut. Une petite douche. Un petit receveur de douche avec un sanitaire et un lavabo. Et c'est bon quoi, pour un petit couple ou une personne seule. Ouais, très bon. Et ça, c'est ici. Du coup, c'est ici. Du coup, c'est comme ça. Pourquoi pas ? Ouais. Tu t'appelles bien. C'est l'espace que tu gagnes dans les appartements et ça fait un équipement en plus, quoi. Ouais, c'est ça, hein. Tu peux laisser tesquelles, mettre deux machines lavées. Ouais, espace buurantrie, hein. Voilà, quoi. Donc ici, ça va être une buanderie. Ouais, chaudière et buanderie, tout ça, quoi. C'est le meilleur, c'est le meilleur. Voilà ! J'ai acheté le racer. Parfait. Bah, c'est bon ici, hein. Pour moi, les moulures, soit vous les gardez et on ferme ça sur un faux plafond. Si un jour vous vendez, vous dites, voilà, il y a des moulures d'époque et si quelqu'un veut les récupérer, ça peut faire une valeur ajoutée. Ok. Mais est-ce qu'on peut les garder ? Non. Non. On ne peut pas les garder parce qu'on est entre deux appartements et il faut qu'il y ait une barrière coupe entre les deux. Donc ça, il faut qu'on ferme au faux plafond RF. Ok. Ou, il faut faire tout sauter en haut, tout mousser RF. Ouais, c'est vrai. De manière logique, si ces mètres carrés-là sont reconnus urbanistiquement, autant les avoir. Tu vois. Ce serait bête de faire tomber ça et d'avoir plus de jardin alors que les gens, ils se battent à avoir du mètre carré habitable. Ouais, ouais. Donc partons sur ça. On égoutte sur le rez-de-chaussée alors ? Donc chambre et les espaces parfaits. Ok. Donc l'idée sur le moins un et le rez-de-chaussée, c'est de créer un duplex. Donc évidemment, nous on va faire les demandes urbanistiques, on verra si ça passe. Mais voilà, Rodrigo, il est assez positif à l'idée. Ouais. Donc comment tu vois la chose, toi, au niveau des espaces ? Donc l'idée, c'est ici, au fond, on va faire une chambre. Ouais. Au-dessus, ce sera la deuxième chambre. Donc deux chambres pour l'appartement. Ici, le hall au-dessus, on ouvrirait là. Donc ici, sur cette zone, on descend à l'escalier en collimation. Pas en collimation, mais en cartournant. Donc ici, à l'étage, on descend comme ça et on arrive ici. Ça va être parfois de la changer, on a dit. Une porte plus quitte. Donc ici, on peut faire un espace, je ne sais pas, hall de nuit, bureau, même un salaire des sanitaires, douche. Pour économiser l'espace ici. De toute façon, on ne peut pas faire une chambre. Exact. La porte, là, on la ferme. On ferme complètement l'accès. La deuxième porte, idem. Ici, on laisse ouvert. Voir s'il y a éventuellement la possibilité de faire une troisième chambre. Mais ça, je dois vraiment sentir l'urbanisme. Sinon, on dit que c'est un bureau. Exact. Avec ouverture sur la cour anglaise. C'est ça. Le châssis, il faut complètement le remplacer. Ouais. Ça fait quoi comme superficie ? Ici, tu aurais une chambre de 11,5. 11,5. Donc, ça va en tant que chambre. Oui. Ça peut passer, tu vois. C'est minimum. La première, c'est 14. Elle est suivante. Ouais, c'est ça. 14. T'es 20 chambres. T'as une chambre de 12. Ici, t'as déjà une chambre de 15,5. 15,5, ouais. Ouais, non, c'est bon. Donc, deux chambres de 16, plus une petite, enfin. Ouais, non, c'est bon. C'est bon. La lumière est bien de la cour anglaise. Ouais. Donc, il faut passer complètement la vigue, celle-là, la porte. Ok. Pour avoir suffisamment d'éclairage naturel. Et du coup, là, il faut mettre, donc avec le vitrage complet, sur toute la... Ouais, ouais. Pour avoir suffisamment de lumière, il va. Donc ici, vous voyez, la porte, elle est complètement sautée, avant tout full vitrée. Ok. Full vitrée, ouais. Peut-être même un collissant, quoi. Ok. Ici, en bas, là où il y a le pied de mur, ça faut virer, mettre un lit-tongue et l'étanchéité. Parce que là, pour l'instant, comme c'est toute la flotte, elle passe, quoi. Ok. Ok. Et à ce niveau-là, ça restera comme ça, ça ? Bah, pour moi, la grille, il faudra changer, quoi. Ouais. Elle est en bon état, mais c'est du fer, elle a rouillé tous les côtés. Si tu sais mettre un kaibuchi 50-50, fin, tu vas gagner beaucoup plus de lumière ici. Ça ne fait pas cher un kaibuchi. Ok. C'est assez portable, la longueur du truc. Ok. Et ça amènera plus de luminosité, ce que tu dis, ou moins que ça ? Ouais, 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 parce que tu vois l'épaisseur des barreaux, là ? Ouais. Tu perds la moitié de la lumière, ce que tu fais du kaibuchi, c'est fin, de 2-3 mm. Ce serait top, ça. Tous les 50 cm, ou 5 cm. Ouais, ok. Ce serait 5,5. Donc, tu vas gagner en lumière ici, quoi. Ok. Après, le feu de vitrée complètement ici. Ici, déjà, on va virer cette cloison, on va gagner ça de fenêtre. Ok. On va gagner des petites fenêtres. Ah ouais, ouais, ok. Donc, il va faire beaucoup plus lumineux ici. Ouais, ok. Donc, ça va amener la luminosité. En fait, ce qui nous fait de lumière, c'est vraiment le kaibuchi ici. Ouais, c'est ça. Exactement. Par contre, ici, tu vois la poutrelle ? Ouais. Tu peux arracher des barreaux comme ça, vraiment. Ah oui, 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 c'est ça que tu me disais. Quand c'est comme ça, c'est mort, il faut l'enlever et elle va lâcher au bout d'un moment, quoi. Ouais, d'office. Elle va bouger un autre, peut-être ? Ok, non, mais je vois... Donc ça, il va devoir l'enlever. Ça, à mon avis, elles vont tomber avec. Ok. Il faut faire attention, voir si c'est pas la façade, sinon il doit tout est tensionné. Et donc, il y aurait quand même des espaces caves, Rodrigue, qui resterait ? Moi, je resterais à loger un voile. Une à gauche pour le logement de la chaussée. Ok. Ici. Donc, celle-là-bas. Et celle-là pour le deuxième logement. Et les cotes, ils n'ont pas besoin de quels cotes, quoi. Ok. Au pire, ils auront des ennemis si on n'arrive pas à l'aménager. Ouais. Ouais. Et pour tout ça, ici, on les laisse à parents ou... Ouais, ouais, les compteurs, ils devraient être à parents. Ouais. Ok. C'est beaucoup frais pour décaler ça à la barre. À la limite, mais ouais. En général, ils n'aiment pas les compteurs. Ils préfèrent laisser ouvert et ils voient les compteurs dès qu'ils arrivent. Après, il n'y a pas de soucis qui restent pour ça. Bon, après, celui-là, il faut peut-être mettre un boîtier ici. On peut laisser comme ça, mais... Non, ça, ça se mange. Bon, ça, ça ne risque rien. C'est safe, ici. Après, tu fais réception à l'équipe, aussi. Ou t'as quelqu'un ? Ouais. Il faut la réceptionner à la fin, ça. Oui, tu vas avoir tout recâblé, quoi. Tout ça ? Tout ça, ça m'a changé. Ok. À l'exception de celui-là, celui-là, on ne peut pas toucher, quoi. Parfait. Moi, je pense que la façade, elle est partiellement portée dans ce truc-là. Donc, ça, il faut faire vraiment attention quand tu pètes ça, si ça ne lâche pas, quoi. Et là, il faut voir s'il ne faut pas remplacer complètement ça. Pas une poutrée dans le béton ou une poutrée dans l'acide. Donc, tout ça, ça va tomber. Ici, pareil, il est complètement rouillé, le truc. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Je ne sais pas si c'est de la terre ou si c'est juste une berlinoise, mais... Il va falloir ouvrir et vraiment un peu. En tout cas, il y a la fleur qui s'est infiltrée et ça est complètement pourri. Ouais. Donc, ça, si on enlève, ce qu'on peut faire, c'est remationner un truc. Ok. Et là, refaire une étanchéité et un crépit de finition et c'est bon, c'est fini ici, quoi. Ok. Et même finir avec du bois, c'est bon. Ok. Comme ça, tu as une petite cour un peu finie pour la chambre. Voilà, on sort du chantier. Donc, comme vous avez vu, on a eu Rodrigo, l'architecte, ainsi que François, l'entrepreneur et même Naya, l'assistante de l'entrepreneur. Donc, c'était assez cool. Le but de ce moment qu'on a passé ensemble, c'était de s'assurer les plans qu'on veut mettre en place. Donc, que Rodrigo, moi et François, on ait une discussion ouverte sur comment est-ce qu'on va faire le projet au niveau des plans. C'est très important pour deux choses. La première, pour que François ait un plan d'action et qu'il sache exactement ce qu'il doit faire et qu'il exécute au niveau des travaux. Et la deuxième chose, évidemment, pour que l'introduction du permis d'urbanisme se fasse de manière idéale. Donc, voilà. En gros, le projet va être proposé à l'urbanisme comme un duplex, rez-de-chaussée et moins un. Un appartement au premier étage et un appartement duplexé à nouveau au deuxième étage plus les combles. Donc, voilà. A priori, Rodrigo est relativement positif à ce qu'on fasse passer ce projet. Si on le fait passer comme ça, c'est vraiment top parce qu'on aura une colocation trois chambres. Un projet location courte durée ou moyenne durée ou location traditionnelle encore à voir. Et puis, à nouveau, une colocation quatre chambres en haut. Donc, vraiment, vraiment top. Ça va sortir une belle rentabilité, une belle valorisation de biens. Donc, voilà. On maximise tous les mètres carrés qu'on a dans l'immeuble. Donc, c'est vraiment parfait. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur chantier avec nous, que vous avez entendu des belles pépites parce qu'il y en a eu. Et pour le reste, on se dit à très vite dans un prochain épisode de Road to Freedom.